Bonjour, bienvenue à cette capsule réflexion, cette passée du jour pour ce lundi 4 mai 2020. Aujourd'hui, ma réflexion se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un épisode dans la vie de Moïse, où est-ce que Moïse vit comme une certaine fatigue, un épuisement, une lassitude par rapport à son travail, sa responsabilité pour diriger le peuple de Dieu de l'Égypte en route vers la terre promise sur le chemin de l'Exode. Et dans un épisode dans le milieu de tout cela, à un moment donné, lorsqu'il revient de la montagne du Sinaï avec les tables de la loi, on aperçoit qu'il y avait le peuple qui était en train de désobéir à l'Éternel en offrant des sacrifices à un veau d'or qui était là. En tout cas, vous connaissez l'histoire, comment est-ce que Moïse se fâche et puis jette les tables de la loi. Et puis, un coup que ça, ça a été fait, que, bon, la situation a été discutée et puis les décisions ont été prises. Voilà que le temps est revenu pour Moïse maintenant de refaire les tables ou d'avoir à nouveau les tables. Alors, Dieu lui dit, faites-en une des tables de pierre. Alors, Moïse prépare les tables de pierre, mais Dieu doit graver les paroles dedans. Alors, il remonte sur la montagne de l'Éternel. Et puis, dans cette période de fatigue, à un moment donné, il exprime son cœur devant Dieu. « Seigneur, permets-moi de contempler ta gloire. » Comme des fois, lorsqu'on est fatigué un peu, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'il y a de la lassitude, lorsqu'il pleut encore et puis que ça... Il me semble que les choses n'avancent pas au travail aussi vite que j'aurais souhaité ou que j'aurais voulu. « Seigneur, montre-moi donc juste que tu es là. » C'est ce que Dieu fait. Et nous voyons dans le chapitre... C'est dans le chapitre 33, verset 18, que Moïse dit « Seigneur, permets-moi de contempler ta gloire. » Et dans le chapitre 34, verset 5 et 6, la réponse vient. Lorsque Moïse veut voir la gloire de Dieu, lorsqu'on veut voir la gloire de Dieu, lorsqu'on se sent fatigué un peu, qu'est-ce qu'on veut voir? Une démonstration de puissance, une démonstration de grandeur, une démonstration de sagesse, une démonstration d'infinie grandeur. L'abbé nous dit dans l'Op. 19 que les cieux proclament la gloire de Dieu. Juste à regarder l'œuvre des mains de Dieu nous suscite de l'étonnement dans notre cœur, de l'admiration, de l'adoration. Dieu est grand et puissant. L'abbé nous dit même que l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Quand on regarde les étoiles, quand on regarde la création, quand on regarde l'infiniment grand de l'univers et l'infiniment petit, des toutes petites particules, virus, que Dieu a créées, ou des choses qui existent dans le monde, des bactéries, ça pourrait en être un autre monde, mais il y a tout un monde de l'infiniment petit qu'on ne peut même pas percevoir à l'œil humain, mais qui pourtant fait partie de la création de Dieu. Je vous dis tout ça pour vous dire que lorsqu'on pense à la gloire de Dieu, on pense souvent à sa puissance, à sa précision, à sa sagesse, à sa beauté. C'est beau! Avez-vous remarqué comment le ciel bleu, c'est beau quand c'est bleu? C'est peut-être parce qu'on est habitué à Québec de voir surtout le ciel gris, que quand on le voit bleu, on trouve donc ça beau, mais la prochaine fois, arrêtez-vous juste pour regarder combien c'est beau. Pourquoi Dieu a donné tant de soins à faire quelque chose qui est beau? Je vous dis tout ça pour vous dire que quand on pense à la gloire de Dieu, on pense à la puissance, à la majesté, à la grandeur de Dieu. Et quand Dieu veut révéler sa gloire à Moïse, il révèle son cœur. Le cœur de Dieu révèle la gloire de Dieu tellement plus que la puissance de Dieu, que la sagesse de Dieu ou que la connaissance de Dieu. Son cœur. Quand Dieu se révèle à Moïse, il lui dit que Dieu, il se présente et déclare quel est le nom de Dieu, quelle est la puissance ou les caractéristiques de Dieu. Un Dieu qui est plein de compassion et de grâce. Un Dieu qui est lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Mes amis, alors qu'on débute cette semaine aujourd'hui un petit peu sous la grisaille, j'aimerais juste vous rappeler que ce qui fait la gloire de Dieu, c'est la grandeur, la plénitude de sa compassion. Sachez que Dieu a compassion. Sachez que Dieu est un Dieu qui est plein de grâce. Un Dieu qui, merci Seigneur, va être lent à se mettre en colère, parce qu'il y aurait peut-être souvent raison de se mettre en colère contre nous. Un Dieu qui est riche en amour, on sait qu'on va pouvoir puiser dans les richesses de cet amour-là de Dieu et en fidélité. On peut toujours se fier sur lui. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour cette semaine qui s'ouvre sur nous. Je te remercie pour les opportunités que tu vas placer devant nous encore aujourd'hui. Et je veux juste te prier aujourd'hui, en cette journée, que tu puisses te révéler. Dans ta grandeur et dans ta gloire, révèle ton caractère, révèle ton cœur à chacune de nos vies, à chacune de nos personnes, que nous puissions en saisir toutes les dimensions. Saisir la hauteur, la largeur, la grandeur et la profondeur de ton amour, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, réfléchissons. Toute cette semaine, réfléchissons à la grandeur de Dieu, à la gloire de Dieu, à la grandeur du cœur de l'amour de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous. Allez, soyez bénis. Bonne semaine. Que Dieu vous accorde sa grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada